Voilà Bon j'ai du mal à me coiffer, c'est la merde Bon du coup je suis sur la route J'ai pas trop le temps de filmer Puisque là j'ai pas trop eu le temps Vu que je suis en du boulot j'ai une sale gueule Puisque j'étais du matin Donc du coup là j'ai rendez-vous pour ma première mammographie De contrôle Donc en soit j'en ai déjà fait une Mais il y a un moment, il y a au moins un an Et là c'est ma première mammographie de contrôle Plus échographie Et on va voir s'ils arrivent à bien voir Sur les images qu'il n'y a rien J'espère Si vraiment ils n'arrivent pas à voir Ils vont prescrire un IRM Mais bon on espère qu'ils verront Qu'ils verront bientôt Parce que franchement j'ai pas trop le goût de retourner pour un IRM Enfin voilà forcément Bon là il y a un truc qui est bien C'est trouver une place Ça a l'air d'être la galère J'en vois même pas On va voir Et ah oui Et j'ai ma consultation donc avec mon oncologue Le 24 octobre Donc dans à peu près une semaine et quelques Donc du coup je vous fais la vidéo en deux parties Donc aujourd'hui pour la mammographie Pour les examens Et je vous referai une vidéo pour la consultation avec l'oncologue Pour voir justement ce qu'il m'a dit Tout ça tout ça Voilà Donc on est dans la salle d'attente Bon du coup c'est bon c'est fini Je suis revenue à ma voiture Donc je vous explique Je vous fais un petit topo en gros de ce qui s'est passé Donc du coup j'ai fait une mammographie Les filles étaient bien sympa Elles ont fait le truc bien correctement Parce que du coup je leur ai dit qu'avec la cicatrice C'était délicat Et que du coup ça allait me faire mal Et du coup elles ont bien compris Elles ont fait le truc bien correctement Elles m'ont pas fait trop mal Donc ça s'est bien passé C'était pas pire ça va Et du coup elles ont rien vu à la mammoth Mais elles ont préféré confirmer avec une échographie Et ensuite donc j'ai fait une échographie Qui R.A.S. aussi Il n'y a rien à signaler Donc elle m'a dit aucun problème La seule chose que je vois c'est donc une petite Sur la cicatrice toujours de la lymphe Donc du coup il y a quand même un espèce de volume on va dire De lymphe Donc du coup voilà Donc il n'y a pas besoin de faire une ponction sur ça On va la laisser parce que plus on ponctionne la lymphe Plus il y a des chances que ça revienne Donc du coup j'ai dit je pense que c'est pas la peine de le faire Elle m'a dit oui oui non c'est pas la peine Et après je suis allée faire donc ma bécure d'air septine dans la cuisse Donc du coup j'en ai 18 en tout Il m'en reste plus que 3 J'ai fait la 14ème aujourd'hui Donc du coup ça fera un an Donc j'arrêterai aussi je pense le cardiologue Ou je réduirai je sais pas s'ils vont faire arrêter carrément Donc j'allais au cardiologue tous les 3 mois En plus de l'air septine pour vérifier le coeur Vu que l'air septine peut abîmer le coeur Pour ceux qui n'ont pas suivi l'air septine C'est un médicament anticancéreux pour éviter les récidives Donc moi je l'ai d'autres ne l'ont pas Parce qu'ils ne sont pas réceptifs aux hormones Je crois que c'est ça Qu'ils ne sont pas hormonopositifs Voilà ça doit être ça Trace rouge c'est bizarre Donc je vous retrouve dans une semaine pour continuer la vidéo Pour ma consultation qui est le 24 octobre avec mon oncologue Et du coup je vous en dirai mieux de ce qu'il m'a dit Tout ça tout ça Pour une première consultation post-cancer Du coup je viens d'arriver à l'hôpital Je vais vite me dépêcher parce qu'il n'a jamais de retard Je vous dirai tout ce qu'il m'a dit Et puis voilà Bon bah du coup c'est bon j'ai terminé Donc il m'a donné des papiers Des rendez-vous à prendre Donc les contrôles avec le radiothérapeute Des contrôles avec lui Des contrôles avec le gynéco Donc du coup tous les 3 mois ou 4 mois je crois J'aurai un rendez-vous différent Tout s'envole Donc Ouh tout s'envole Donc du coup j'ai un papier pour Donc l'hormonothérapie Donc un numéro à appeler si vraiment j'ai des questions Voilà J'ai donc ma prochaine échographie Voilà Ma prochaine échographie Le résultat de la mammographie en papier Donc du coup Ah fallait que j'aille chercher les images J'ai complètement oublié Faut que j'y aille Bon je vais y retourner Bref j'ai ma mammographie Et puis le nouveau rendez-vous Donc avec l'oncologue Ah là j'ai pas le soleil par les yeux Bah voilà Je suis vraiment trop douée Bon voilà tout ce qu'il m'a dit Donc rien à signaler Pour lui tout va bien Donc du coup il a regardé L'Alain fait toujours présente dans le sein Mais bon voilà on n'y peut rien C'est comme ça Donc vu que je m'étais fait opérer J'ai une petite boule entre guillemets de lymphe dans le sein Donc c'est rien de grave Il a confirmé Voilà voilà Donc merci d'avoir regardé la vidéo Merci aux personnes qui me suivent Sur Youtube, sur les réseaux Je vous dis à plus tard Ciao 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 Oh j'ai mis mes essuie-glaces Pourquoi j'ai mis mes essuie-glaces ? Ciao 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 Sous-titrage ST' 501